Je crois que j'ai 13 ou 14 là. C'est un direct ou ça dépose quelque part d'abord ? Non, il n'y a pas d'escale, mais je crois qu'il est long celui-là. Il y a un long courrier. Et voilà, Ascent, la map. Défense pour Vitality. Map, défense ou attaque, fat fat ? Map, défense. Défense, un petit 55 ou 60 pour la défense, je pense. Ok, donc il y a un léger avantage. Après, vous ne fiez pas à ces pourcentages, ça ne veut rien dire. C'est la meilleure équipe qui gagne à la fin. Pourcentage infofatique. En attaque, tu veux mettre combien de rounds là ? Je ne dis pas 12, mais vraiment, combien de rounds tu es content ? Non, non, non. L'attaque, 5 rounds aux alentours de 5. 5-6, on est content ? Oui, c'est carré. 5-6, on est content. Il faut savoir que l'équipe Vitality, ils ont un ancien champion du monde de Valorant dans leur squad. Il s'appelle BonnCold. Champion du monde ? Parce qu'il n'y a eu qu'un, il est champion du monde de cette année. Il n'y en a pas eu de nouveau. Ce n'est pas un champion du monde de 1992. C'est genre récent, récent. Mais ce n'est pas pour ça que c'est une grosse équipe, une énorme équipe, parce qu'ils n'ont pas commencé bien la ligue. Vu leur roster, les gens s'attendaient à mieux. Après, ça reste OK. Mais il va falloir les respecter et jouer notre meilleur niveau. Peur de personne, peur de personne, frère. On est premier de la ligue, on n'a peur que de nous. Voici les compos. Compos miroir ? Ouais, compos miroir. Compos miroir. On a peur sur Jett. Et en plus, là, on avait une tendance à voir les gens soit enlever Jett ou bien jouer sans... Enfin, mettre Rage ou bien jouer sans dueliste. Et surtout, enlever Sova pour Fade. Moi, je ne suis vraiment pas fan. Et là, j'aime bien. Là, je vois des Sova sur Ascent. Sur cette map, Sova, c'est vraiment fort. Caillou aussi, qui est obligatoire, j'ai l'impression. Parce que déjà, pour les entrées de site, c'est trop facile. Le couteau, il proc souvent, c'est ça ? Vu que les entrées sont toutes petites. C'est que si on attaque ou en défense, pour prendre des zones, les deux mains, vas-y, ça te donne l'info. Dégain, drone, bim. Il y a un couteau qui part. Tu veux exécuter ou bien tu te fais exécuter. Tu mets un ulti. En vrai, ça cancèle plutôt bien. OK. OK, OK. Et la Bolo aussi, qui est anti-rush sur les deux BP. Ou même dans la short. C'est un peu partout. Les entrées sont petites, donc Caillou, il kiffe ça. Et Jade, qui est favorisé sur cette map. Il y a de l'espace pour prendre des balles à l'opérator, surtout au mid. Le mid est intéressant parce que tu as deux entrées de chaque côté. Un vers la corniche. Et un, bah, juste en face, là. Juste à droite, pardon. Béling, ou t'appelles ça shield. OK, shield, OK, vas-y, on t'appelle ça shield. Et là, directement, ça démarre. On va augmenter le son. On a eu cinq ghosts achetés pour les... Merde, je bouge la cam. Pour les Vita. Ça conteste le mid, hein. Attention, Amiloa, Amiloa, Amiloa qui va tomber. On avait l'information sur lui, il était tag. Par contre, sur le A, on a forcé la grenade de Killjoy. On va essayer d'avancer. On a infiltré, là, côté B, côté Shin et Mikey. Nathan qui va tomber. Mikey qui va faire un double ! Sur Hebert, il va pouvoir récupérer un ghost. Par contre, attention, il est très très low. Le shock dart qui ne va pas l'éliminer. Du coup, il a l'information du Sova. Le roi des rats, Takas, lui, pendant ce temps-là, il va essayer d'avancer en A. Avec Newzera. C'est du 3v3 pour l'instant. Face au doublé de Mikey. Sender qui est caché sur le à gauche. Bonne colle. Non, le timing ! Attention. Il reste Newzera. Il reste Newzera. Mais le problème, c'est qu'il est smoké par Takas. Il va détruire la tourelle. Attention, il a vu la smoke de Omen. La flash qui est partie. Il ne va pas pouvoir mettre cette tête. On va tomber sur le Gunrund. Il l'a déjà fait. Ok, oui, il l'a déjà fait. Mais là, il était avantagé, Sender. Parce qu'il y avait la smoke de Jet. Qui le couvrait. Franchement, à très peu de timing. Le kill de Mikey, là, il aurait pu faire un triple. Là, Mikey qui va prendre un double sur Iber et Natank. Et là, regardez, bonne colle va avancer. Et au moment où il avance, Mikey se retourne en se disant qu'il va arriver dans son dos. Il n'a pas de chance. Il n'a vraiment pas de chance. Là, le kill dans le CT de Natank, en vrai, il fait très mal. Ça nous aurait mis tellement bien qu'ils ne prennent pas de kill. Qu'on soit deux free dans le B. Ça va être écho côté K-Corp. On a acheté un Ghost pour Shin et Takas. Mikey qui lui va prendre un Jiggle. Attention à Badigi qui est placé très offensivement. Bonne cold avec la Ares. C'est connu ici, Sova et la Ares en B. Ares, Odin. Toi, tu maîtrises ça. Toi, t'es un Rwats. Ouais, il y a eu deux sujets insultés. Yeah, Badigi. Amiloua qui va prendre un kill, Takas. Qui va prendre son duel, Takas. Qui va prendre un deuxième kill. Pour l'instant, c'est une très bonne écho. Si on arrive à récupérer... Attention, c'est raté. Takas qui va mettre quelques balles. Il a récupéré la Spectre. Il va back off. Sans faire de bruit. Voilà, on l'entend repartir. Il a son dash de disponible. C'est un 2v3, c'est métable. Mais difficile parce que... Parce que Mikey est très low. On se joue jamme, ouais. Et là, il y a le timing de Mikey, là, dans la short. Oh, dommage, il va pas toucher. Mais Takas prend son là, il va le récupérer. On l'a joué en 2 contre 1. Si on arrive à planter la Spike, c'est super intéressant. C'est du 2v2, maintenant. Mais les points de vie sont très bas pour la Kakorp. Il reste bonne call qui, lui, est full shield. Ouais, là, peu importe qui se passe, on a gagné le... Enfin, on a gagné le round. Même si on le perd, on est gagnant dans le round. Ouais, c'est ça. Sender qui va tomber. Il a mis... Il l'a mis à 14 HP. Là, c'est pas avantageux. Parce qu'on en a un jiggle. Attention derrière toi, Mikey. Mikey qui va tomber. Ah, c'est dommage. Si Takas prenait ce duel, c'était barbé. 2 sur 2, côté Mike, côté timing, là. Les mauvais timing, on a un de qui. Ok. C'est un très bon round pour la Kakorp. 3 armes, on fait tomber un Kevlar. On plante aussi. Ouais, on plante aussi. Ah, c'est lourd, c'est lourd. Et en plus, on était pas loin de gagner ce round. Là, on voit Takas qui va prendre son double. Ah non, c'est Amiloa qui prend. Et derrière, Takas qui gagne le duel. Et là, c'est bon. On peut acheter côté Kakorp. Pas d'opérateur en attaque ? Ou c'est juste parce que là, pour l'instant, les fonds sont pas disponibles ? Tu peux jouer à l'opérateur. Je crois que Takas, il a aimé bien jouer à l'opérateur un peu sur la map. Ok. Ça va dépendre de comment ça va jouer. Si tu décides de jouer lent, etc. En tout cas, pour l'instant, là, économiquement, c'est pas possible. Sinon, ça voudrait dire que... Dans tous les cas, compte du bonus. Dans tous les cas, t'achèteras pas une opérateur. Ok. On teste beaucoup les mains, là. Genre, on prend juste l'info. Mais on va pas se fight pour le mid en ce début de side. On veut jouer les mains. On a une Vandale pour Badigi. Son Omen. La Forsaken, en plus. Attention, Takas. Ils vont décaler. Ah, Dieu, Nuzera ! Qui voit un bout de tête dépasser ! Et qui va récupérer ce kill derrière Takas. Qui va tuer, lui, Natank. On a pas perdu de shield pour la Kakorp. Ils ont pas mis une balle, Lévita. Et là, on va pas se précipiter. On va juste s'attendre pour finir ensemble. Là, il n'y a pas de monde où ça repart en B. Non, non, non. Là, on est bien placé, là. On va juste s'attendre pour finir ensemble. Parce que là, regarde, Lévita, ils s'attendent peut-être à un retour en B. On a... Et là, il est au milieu. Ouais, il est bon. Bonne call qui va y aller. On va l'envoyer avec le drone. Takas qui va récupérer le kill. On avait envoyé une Molo pour Nuzera. On va se placer. Bonne call qui va arriver du top. Il va envoyer sa reveal. Je révèle la zone. Instantanément détruit. Quand il a la position de Takas. Takas qui va bouger. Il va mettre une smoke. Là, pour Lévita, ils vont... De toute façon, on est sous-armé côté Lévita. C'est... Un arrêt, un spectre de 5. Le seul qui avait une vandale, il est mort. De toute façon, je crois que j'avais regardé économiquement. Ils ont fait en sorte de pouvoir acheter le prochain round. Même si il y avait une vandale côté Lévita. Et là, ça va juste faire tomber. Mikey, cette fois, il n'y a pas d'erreur de timing. Personne ne peut arriver dans son dos. Mikey, et s'il y a une erreur de timing parce qu'il saute. Je ne sais pas ce qu'il est. Oh là là, attention à ce double kill. On va récupérer la vandale et on va la faire tomber instantanément pour Sheen. Économiquement, ça aurait fait du mal. C'est deux morts qui ne font pas plaisir. Oncold qui va se retrouver face à trois k-corp. Et on sait où il est, on sait où il est. Oh, l'arme de... Non, ça c'est horrible ça par contre. Il arrive à prendre deux kills à la fin. Et il n'est pas mort. Ça veut dire que pour la k-corp, économiquement, c'est tendu. Ça avait bien commencé, là, on voit Newzera la tête. Takaz qui prend son kill sur Natank. Je ne sais même pas si c'est worse du fait qu'il reste en vie pour lui. Parce que là, du coup, il... Il est stuck avec sa Ares, quoi, c'est ça ? Oui, c'est ça. En tout cas, le double kill fait beaucoup de mal à l'économie k-corp. On a pu racheter, mais ses petits shields. Ce n'est pas le rachat du siècle. Après, il y a deux petits shields aussi chez Vita. On a ulti, Kayo et ulti Takazan. Ok, voilà, la décale à 3. Newzera par contre qui va tomber. On va mettre quelques balles sur Sender. C'est-à-dire qu'il va racheter la tête sur Takaz. Le round est mis. Shin qui joue très, très, très reculé sur le main en A. Il y avait une visuelle là-bas. Ici, ça joue... C'est aléatoire, les sites, ou tu vas forcément jouer l'A parce qu'il y a killjoy en B. Après, killjoy, il y a l'été en A. Non, c'est un peu au plan de jeu de... Ok, ok, ce n'est pas comme Marysbox. Là, vu que tu as vu, killjoy était mid, du coup, son stuff, il est en B. Tu te dis, vas-y, on a ulti Kayo, on va aller en B. Ok. Après, est-ce qu'on va l'activer ? C'est une autre question, mais je suppose que oui. C'est vrai que Kayo, il désinstalle tout simplement killjoy avec son spell. Ah, exactement. On rappelle, c'est un silence. Il ne peut plus mettre de sort, ses sorts ne servent plus à rien. Un peu comme on a ulti, killjoy. Il reste 40 secondes. Mais c'est ulti killjoy de défense. Ouais, ouais, mais c'est un peu tôt, non ? En fait, c'est surtout pour les delays, tu vois ? Ouais, bien sûr, mais là... On peut se repositionner côté Sender. Et voilà, l'ulti qui va partir pour Newzera. On l'a vu CT, mais par contre, attention à lui. Il va être dangereux, il va être dangereux, il va être dangereux. Il est flash, il est flash. Bonne cold qui fait un quadra kill. On n'a rien vu du round, mais... Il n'y a personne qui est passé. Et là, il va falloir Echo pour la K-Corp. Qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, ils ont tous... Ah, il a juste mis des patates. Il a juste mis des patates parce qu'il n'était même pas flashin là-dessus. De toute façon, dans tous les cas, le round allait être compliqué parce que Sender, il attendait en raton contact. À savoir, autant on a Mikey en rat, mais Sender aussi. Franchement, c'est deux rats qui se tapent entre Sender et Mikey. Il faut bien faire attention à ça. Je crois qu'on va accélérer cette fois en B, vu qu'on est en écho. On a les kunai pour Takas. Takas qui va essayer d'y aller. Oh, alors là, Sender qui va à travers prendre le kill sur Takas. Après, c'est une écho. On ne va rien faire tomber. Si, Newzera qui va trouver un kill sur Sender. Et là, la shock dart, elle peut faire mal. La flash, Newzera qui trouve un doublé. Newzera ! Tripleé. Il a 50 HP par contre. Et là, il est contre Vandale. C'est compliqué de prendre ce kill. Mais il sauve un peu l'écho. Ah ouais, il fait tomber des armes. Ça va bien, ça fait toujours plaisir. C'est ça. Comme ça, ils ne sont pas trop dans un confort économique. Il y a du 5K quand même. Tu as les force à racheter et à descendre par les 3K. Il arrive à trouver un triple en total écho. Moi, je ne pouvais pas prendre le downkill sur Révation. On a le premier opérateur sorti de la map là. C'est Iber. Côté K-Corp, on ne peut toujours pas se permettre. Quand on regarde l'état économique, ce n'est pas la joie. On va mettre la tour. On sait que quelqu'un a push. On va reculer. On a mis un petit trap. Iber, attention avec son opérateur. Voilà, l'ulchi. C'est l'ulchi d'Amylois, ça ? Non, c'est l'ulchi. Ok. Non, non, c'est l'ulchi. Non, non, non. Bonne call, bonne call. C'est l'ulchi de bonne call. Qui a fait un peu de dégâts à ses teammates. Oh, l'alala, Iber qui va trouver la ligne. Qui va éliminer Mikey qui est joué très reculé. Attention, Abadigi dans le fond. On s'en doute. Regardez, Newzera qui ne lâche pas la ligne. La flash qui va partir. Il est flash. Et ils vont tomber tous les deux. Et là, le round est compliqué. Il reste à casse au mid. Avec Amiloua. On va essayer d'avancer par la corniche. Ah, la position de domaine là-bas. Elle est super forte. J'ai l'impression que ça flash. C'est une grande ligne. Ça prend tout. Ouais, ça prend tout. Tu peux pas la dodge là-bas. Le problème, c'est que tu peux te faire dézoner. Si tu prends Couteau de Caillot, par exemple. Et que tu ne peux plus TP. Et on te met une mollo. Si on a l'info que tu es là-bas. Ouais. C'est à toi, tu vois. Ouais, là, on va juste save. On va juste save. Là, si on save pas, on n'a vraiment pas d'argent pour le monde d'après. On va devoir re-écho, etc. Et on rentre dans un cycle qui n'est pas super. La strike, c'est à partir de 3 ? Post-actique. Bah, en fait, ça s'enchaîne directement. C'est 1, 2, 3. Le max, c'est 3. Ok, ok. Parce que là, on va entrer en strike. 1K9, 2K4 et 2K9. Enfin, max, max, lose. Ok. A3. On va attendre loin. Il ne faut absolument pas perdre d'arbre là-dessus. 10 secondes. Non, de toute façon, ça ne va pas venir chercher là. Genre, même Vita, ils ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas, ils veulent se mettre bien économiquement. Ils n'ont pas encore la moula à fond, quoi. Ouais, ils ne peuvent pas se permettre à ce moment-là, tiens. Allez, allez, on se remet dedans. Là, il va falloir une poste tactique, je pense. On n'arrive pas trop à la solution. On se fait piquer à l'opérateur et tout. Ah là, il est parti chercher loin, là. Il y a eu un petit bout de bras de Killjoy. Là, par contre, la flash, elle fait mal parce que... Ils ne peuvent pas la dodge, en fait. Il n'y a aucun moyen de la dodge. À part s'ils mettent un couteau avant. Poste tactique ? Ce n'est pas affiché, mais j'ai l'impression que oui. L'écran, il n'est pas gris. Si l'écran n'est pas gris, c'est poste technique. Ah, ok. Poste technique, c'est qu'il y a un problème quelque part. Technique, tout simplement. Connexion, clavier, écran, ce que tu veux. On ne sait pas c'est qui. C'est vrai. On ne sait pas du tout. Peut-être toute l'équipe. Parce que je crois... Du moins, quand on était en enquête, je sais qu'il y avait des problèmes de call ou call. Je dis qu'il y avait des problèmes de call ou call. Oui, j'ai entendu, j'ai compris. Ok, ok. Normalement, ce n'est pas normal. J'étais en train de bosser pour ça. Ok, ok. Il y a moyen que ce soit ça, on ne sait pas. Poste technique, on va voir. Il rebranche les souris et stop jouer à la manette. Ok, ok. C'est ça les mêmes sur Valorant. Ah non, ce n'est pas Valorant, ça frère. Je sais. Et voilà, ça reprend. Ça reprend. Je ne sais pas si on va avoir une pause tactique, du coup. Je pense qu'on attend le prochain round, en vrai. Il y a moyen, la vue qu'on est en écho. On se dit, vas-y, les rounds n'étaient pas folichons depuis le début, mais il y a eu pas mal d'échos. On va attendre tranquillement. Ou peut-être même juste pendant la pause. Parce que pendant la pause technique, on ne peut pas intervenir côté coach, mais peut-être que ça va parler suffisamment côté joueur. Il n'y a pas besoin de la poster. Oui, c'est ça. C'est tactique, du coup. Mikey, qui ne peut pas trop avancer. Voilà, directement à la décale de Takas. On fait tomber l'Operator. Très bon début de round, déjà, pour commencer. On ne va pas pouvoir aller le récupérer. Par contre, il était loin. Il s'est risqué d'aller là-bas. Cette zone n'est pas encore capturée. On ne veut pas, on ne veut pas. On veut juste finir en 4-1-B, je crois. On va laisser en vrai Takas dans le mid, et on va finir en 4-1-B, j'ai l'impression. Ok, Killjoy. Ils sont obligés de donner le site. On va envoyer une reveal aussi. Attention au CT. On smoke le CT. On va envoyer une reveal pour Bonne Cold. On a la vision. On va avancer côté K-Corp. Et là, le stuff va tuer Newzera. Takas qui, lui, est mort au mid. Là, le round devient difficile. Mikey qui n'a pas d'armes. Il n'a que son digueur. Il va être repéré par le drone. Il est blanc, il est blanc. C'est impossible de faire quoi que ce soit. Il l'a mis à 40 HP quand même. Ils sont low. Il y en a quelques-uns qui sont low chez Vita. Le silence qui va arriver sur Shin. Shin arrive à faire moins 1. Ok, moins 1. C'est pas mal. Amiloua qui attend dans le fond du site. Amiloua, moins 2. C'est 1v1. Non, il a sauté. Mais comment ? Il arrive à prendre le kill. Mais c'était encore une écho. Parce qu'on n'a pas acheté. À part les armes qu'on avait. Sender qui va prendre ce kill sur Amiloua. Il a tiré en sautant. C'est Rambo, là. C'est pas grave. Très bon écho. Mais bon, là, il va falloir commencer à scorer des rounds. Là, regardez Newzera qui se prend le stuff de Killjoy. Et qui ne peut pas avancer parce qu'il était low HP. Derrière, Mikey qui se fait flash. Utilise bien l'espel, côté Vita. Amiloua qui trouve un double. Et derrière, il ne peut pas finir sur Sender. Il a tiré dessus. En sautant. Sender allume une dagrée. En fait, c'est l'animation. Il était au sol. Mais vas-y, c'est... De son point de vue, il saute. Et le mille dagrée. On a deux gros ultis côté cassé, là. Sauva et Kayur. Attention, Hyper au mid. On a push pour le Omen. C'est la one way. Ça va chercher loin. Ça va vraiment chercher loin, ça, merde. Il les a vus, je crois. Mais il en a vus. Mais il n'a pas vus les trois. Ouais, mais dans tous les cas, qu'il n'a pas vus, il a toute l'info. Ok, c'est l'ulti d'Amiloua, ça, non ? Ouais, Amiloua qui arrive à trouver un kill. Avec son ulti sur Sender. On va pouvoir passer free en B, maintenant. Super important, ce kill. Il ouvre le site. Et là, du coup, on peut se positionner. Hyper. Hyper qui va tomber sur Takas. On perd l'opérateur côté Vita. Attention, CT. Là, la Molo qui va forcer Takas à utiliser son dash. Mais c'est pas grave, il ne meurt pas. Le drone qui est envoyé par Bonne Call. On va le détruire instantanément. Non, on n'a pas réussi à marquer Mikey, là, non ? Là, on attend. Prisons de l'argent, Vita. Oh, il est blanc, Amiloua, il ne peut pas. Et là, on perd tout l'espace. Là, on est en 4v3, mais on n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien côté cassé. La flash de Kaio. Yuzera, qui ne l'a pas prise, il va décaler derrière. Lui, il va envoyer sa flash à son tour. On est en train de brûler. Non, Nathan qui va prendre un kill. Attention, Takas qui va tomber. Il ne reste que Mikey. Mikey qui en prend un. Mikey qui ne va pas prendre un deuxième. Et là, ça fait mal, par contre. Ce round, il était important. Il est en 4v3, mais le fait qu'Amioua meurt dans le main, ça nous met dans la merde. On est bloqué sur le BP. 0,22 secondes, c'est piii. Ça ne se joue à rien. Ça ne se joue à rien, ils n'ont plus diffuse. Là, on n'a pas tiré. Je ne sais pas ce qu'on regardait pour Takas. Mikey qui arrive à récupérer un kill. Je crois qu'il voulait esquiver une flash. Et voilà, là, le timeout qui va tomber. On attendait le round d'après. Mais là, c'est compliqué économiquement. Encore une fois, on est en écho. Et là, on se fait un peu balader parce qu'on ne peut pas avoir des rounds full. Il y a R, les gars. C'était le même score hier. C'était le même score hier. Vous savez comment c'est passé ? En vrai, même si on met que, imaginons, 3 rounds en attaque, c'est OK. Tu mets le pistol après et on voit ça. Ouais, tu es relancé direct. Mais là, il faut au moins 2 rounds. Tu vois, c'est vraiment le... Ce serait bien... Enfin, en strict minimum. En dessous de 2 rounds. Enfin, en dessous de 3 rounds total. Les gars, vous savez comment ça se passe ? S'il y avait 7-1, vous en faites pas. Confort zone. Donc là, niveau économie, c'est la Hesd. C'est la Hesd au max. C'est Yem qui va les recadrer. Avec Zeich. Et ça va repartir. Par contre, là, côté Vita, on a des ultis. On a des ultis. On a de la Thune. Là, Odin, côté Bonne Cold, qui est acheté. Et là, il va falloir trouver la solution. Il va falloir trouver l'ouverture. Peut-être retourner en A, étant donné qu'il y a la Killjoy, le Sauva en B. C'est dur de passer. Ils ont vite les infos. Il y a beaucoup de stuff qui empêchent la Kakorv de jouer. Il y a moyen que Takas puisse acheter un opérateur prochain round. Et je pense que prochain round, il va falloir jouer autour du mid. Je trouve, personnellement, qu'ils mettent pas assez la pression côté mid. Ça laisse l'opportunité côté Vitality de faire ce qu'il veut un peu sur la map. Ouais. À chaque fois, on voit, par exemple, il s'appelle Badjiji qui avance au mid. Ouais, Uber qui est l'opérateur dans la punie une fois. Après, on n'a pas continué à prendre des spots mid. De toute façon, c'est de l'écho. On va pas le faire sur un tier. Ils sont quand même 3. Ah, on n'a pas d'opérateur pour Iber. Là, on a des ultis. On en a des ultis. Takas qui va décaler. On en voit la smoke. On va dash dedans. Takas qui est infiltré. Allez, il faut faire tomber. Milouac, il prend un kill. Et c'était le seul. On est mort. On n'a rien vu. Wesh, la tête, il meurt normalement. Ça fait 145 de loin. C'est pas grave. C'est une écho. Là, on rachète. Et là, on commence à mettre les rounds. Ce round, c'est normal. Ouais, mais là, c'était une écho. Après, c'est que quand on a les armes, il faut finir les rounds. Takas qui était attendu. Il y avait quelqu'un au top, je crois. En fait, il y a l'ulti de Kayo. C'est lourd. Ah, ils ont quand même encore... Ah, ils ont encore la killjoy. L'ulti de killjoy, il fait chier. Il fait chier, mais je te jure, c'est OK. OK, OK. Il peut avoir des line-up. Au pire, t'as la mollo. T'sais, il y a toujours... Voilà, c'est... L'ulti de killjoy, il est pas aussi chiant qu'avant. Allez, là, on a pu racheter. Toujours pas de... On va continuer à jouer les mains. Ouais. On va continuer à jouer les mains. On a toujours pas d'opérator. Takas. Ok. Là, ça va accélérer. Il va mourir, ouais. Il va TP en B avec la bombe. Ah, OK, OK. Voilà, il a récupéré. Là, il voulait en gros faire un pour un, Takas, c'est ça ? Attention à la Odin, attention à la Odin. Il va prendre un kill. Il va prendre un deuxième kill. Mais vas-y, frère, c'est Star Wars. Là, c'est la merde, là. Il reste que Newzera. C'est trop dur de passer en B. Je veux bien dire qu'il l'a déjà fait, mais ça... Là, franchement, là, j'ai... Ok. On va débuter à tout. Ils arrivent en trouver un au mid. Là, le problème, c'est que lui, il va spam à la Odin à travers le mur, c'est ça ? Mais il est déjà passé, il est déjà passé. Lui, lui, tu l'ignores. Oh, la flash, ils vont le décaler à deux. Ils savent y'a qui derrière cette arme ? Bon, là, 9-1. L'addition est salée. L'addition est salée. Qu'est-ce qu'on va faire ? On est encore en écho, je crois. Je vais acheter n'importe quoi. Ça va être dur. Un petit bail, je pense. Tu peux pas passer. Là, de toute façon, t'es obligé d'acheter. Là, t'achètes. Après, ce n'est pas les armes du siècle. Et là, je crois, on va décider de jouer autour du mid, même en étant sous-armé. En vrai, j'ai l'impression que le mid, c'est vraiment la solution. Mais par contre, au niveau armes, ils sont super bien en face. Ils ont l'info, ils ont l'info. Takas ! Qui va turn par GG. Super important, ce kill. Oh là là, on prend Takas qui va tomber. Amiloua qui va revenge sur Iber. C'est du 2v3. On va avancer. On a récupéré une arme. Nuzera qui va prendre un kill sur Sender. Là, Odin qui va éliminer Mikey. Et le 2e. Et là, le round était express. On va pouvoir racheter pour le dernier round en attaque. Dernier round en attaque. Bon, allez, si on peut au moins mettre la 2e manche. Avant de changer de side. Gagner le gun round. Et après, on se remet en confiance. Là, Iber. Mais là, pour vraiment mettre ce round, sinon, ça va être très très dur. Même si on ne met pas le round, ça se fait. Mais c'est plus dur. Ouais, ouais, si t'arrives... En gros, un round, c'est un peu une erreur qu'on aura droit de faire en défense. Ouais, c'est ça. Alors que sinon, on sera cloîtrés. En plus, le gun round va être super important en défense. Je crois qu'on va essayer de prendre l'ulti de Mike. On est 1 off ulti de Mike, 2 off Sender Damien. Avec combo Odin plus opérateur. Ouais, ouais. Mikey qui respecte. Il met sa tourelle avant de décale. Ok, on a l'information. Et en plus tard, on a pris le mid. On a pris le mid. On sait qu'ils sont mid. La flash, on n'a pas pu trouver la balle. Par contre, il est placé en ras Sender. Il va tomber, c'est du 2 pour 2. Pendant ce temps-là, Amilois, je crois qu'il est tombé sous les coups de Bone Cold. Il reste Sheen au mid, mais je crois qu'on a l'info. Il s'est fait timing Sheen. Oui, Mikey ! 1v2, il n'a pas la bombe, il a 1 ulti. Il est obligé d'ulti, de toute façon, c'est la fin de la game dans tous les cas. Ça se fait, honnêtement, ça se fait. Oh, il se fait détruire par la tank derrière. Il y avait une flash de la part de... Comment il s'appelait déjà ? Badjidji ? Badjidji, ouais, sur son main. Bon, plus le droit à l'erreur. Déjà, il faut absolument mettre le gun round. Ce kill, ce doublé qui n'est pas check. Donc, dans le coin. Ah, c'est dommage, là-bas. Allez, il faut mettre ce gun round. Et après, on peut se permettre de rêver. On joue à 7-up 4 en A, et on va jouer retake côté B. On a la tourelle et tout. Tourelle, bolo, pour stopper le rush. Dans tous les cas, le B sera du retake, c'est ça ? On va jouer le mid, et si on a l'info du B, on revient à 5, tranquillement, on prend notre temps. Côté Vita, j'ai l'impression que ça a l'air d'être du A, on va checker un peu partout. Non, là, ça prend les mains, là, c'est... Ça prend le main A, et ça contrôle le main B, si ça peut. Mais dans tous les cas, il n'y a rien qui va plus côté cassé. Ok, on a l'information, avec Nuzera. On va avancer le mid, hein. Les Vita qui ont back. Très, très attendus au niveau de la corniche. On a Bonicol qui essaye de prendre l'info, il ne voit rien. Et là, on a entendu des pas. Alors, s'il revient de short, là, ils sont... Ils sont bien attendus, là. Il y a moyen qu'ils s'assassinés, ouais, ils sont bien attendus. Ils sont bien attendus. Takas qui est bien placé, là. Takas. Takas qui va tomber. Ça ne va pas aller plus loin. La flash, on va flash. On va prendre un premier kill. Le deuxième qui ne va pas tomber. Mikey qui va prendre un kill. Amilouac qui va prendre ce kill. Et ça va être la fin. Ouais, le round, il se joue en 3 secondes. Et là, par contre, là, c'est la merde. Là, c'est la merde. Là, c'est... Là, c'est... Là, c'est... Là, c'est... Wesh, c'est quoi, ça ? Il s'est passé tellement de trucs. Et le killfeed, on aurait dit un deathmatch. Côté Vita, on a pris une Vandale. Deux spectres, trois Jiggle pour la K-Corp. Encore la Ares. Elle dégoûte cette arme, frère. On espère mettre... Après, Ares, on attaque. Je te jure, tu t'en fous. Ouais, c'est pas la même qu'en B, là. Ouais, en défense, ça casse les couilles. Ares, Sodin et tout. Mais on attaque, vas-y. Il est là, les gars. Ils sont là, le premier over time. Et moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Essayez de reprendre l'info pour Newzera. Moi, je veux y croire si on met ce round. De toute façon, si on le met pas, c'est... Si on le met pas, il n'y a pas de... C'est vraiment le round le plus dur à mettre, quoi. C'est pas donné. Et voilà, on est obligé de parier, parce qu'on est sous-armé et tout. Le problème, c'est qu'on prend le mauvais pari. On prend le mauvais pari, mais... On va avoir l'info assez vite, hein. Bon, de toute façon, dès que la toilette, elle va tirer. La flash... La smoke, pardon, de la part de Shein. Le mec qui reste à range pour pouvoir activer son stuff. Ouais, ouais, ouais. Sinon, ça se désactive. Là, il peut mettre les deux grenades. Les deux grenades qui vont faire beaucoup de dégâts. Et qui vont pas tuer. Dans tous les cas, on va jouer à E-Tech. On va jouer à Teal. On reste à 2. On arrive à tous du même côté, j'ai l'impression. Il y en a deux market et trois main. Mais il n'y a personne qui fait le grand tour. Ah, c'est pareil. Ok, ok. On va prendre la smoke qui nous met bien. La smoke qui nous met bien. Juste, il va falloir surveiller la smoke dans le main. Parce qu'ils vont vouloir la cross. Attention. Il a 9 HP. Il a 9 HP, pas GG. Il faut le faire tomber. Ok, premier kill. Deuxième kill. Amiloa. Kill à la choc d'art. Sender qui va prendre un kill. Nathan aussi. Il en est passé pour Takas. Takas qui va en faire éliminer un. Il est dans le fond. Et on le met ce round. Et on le met ce round. On y croit. Moi, j'y crois. J'y crois. J'y crois. Il a récupéré une vandale en plus. Ouais, c'est bon. Il a récupéré. Là, de toute façon, je ne vais pas te mentir que tu récupères vos vandales. Enfin, si ça te met bien quand même. Ah, ben, quand même. Tu vas devoir acheter des vandales jusqu'à la fin de la game. Il n'y a plus de soucis économiques. Ah, non, mais c'est sûr. Tu es obligé de forcer tout le temps. Mais bon, au moins, tu sais qu'il y a un mec qui va avoir un gros shield. La Takas, il est dans des bonnes conditions. Ouh là là, Newzera, Guardian. Reprends la Guardian. Après, c'est pas grave. Je sais, Spectre, c'est bien. Je joue que tu es vraiment heureux. Allez, là. Là, maintenant, il va falloir Trigore. Là, il va falloir tous les mettre. Pas le droit à l'erreur. Moi, c'est écrit dans mon livre. Ça va comeback, c'est bon. Ah, si ça comeback, là, Fatih, j'ai... Il faudra m'arrêter. Il faudra muter. Là, c'est compliqué. Mais bon, il y a encore une grande marche à franchir. Voyons s'ils sont là. Il a quoi ? Ah, il a la Vandale. Un petit tas d'un, là, c'est... On a un premier kill sur Mikey. On le tag, il meurt. Ok, on a l'info. On a l'info. Ils sont trois. On va dash out. Il va mourir d'un travers. On va prendre le kill sur Bonne Cold. Attention à Hiber. On l'a vu. On l'a vu. On l'a tag. On l'a mis à 40 HP, pardon. Attention à la rotation au mid. Et là, Newzera, il coupe la rotation, du coup. Là, c'est vraiment Newzera. Il est bien positionné. Attention à Hiber. Après, on sait qu'il va être dans les parages. On le sait. Il va tomber sur les coups de Mikey. Pendant ce temps-là, Newzera, qui va prendre Natank au mid. On va tuer pour Shein. Fin du round. Et là, ça se voit. Je ne sais pas. C'est le duel que Shein avait eu sur le sauveur. Ça se voit qu'il ne voulait vraiment pas faire l'erreur. Il était blanc et tout. Il n'a pas voulu y aller. Heureusement, Bonne Cold, j'ai rentré dans la smoke. Là, on a peur de faire l'erreur. Ce que je peux totalement comprendre. Une erreur... Maintenant, tu sais que tu as une épée au-dessus de la tête. Elle n'est pas petite, l'épée. Elle est énorme. Opérator, pour Takas. On n'a plus acheté pour Vita. C'était leur écho juste avant. On garde une spec. C'est quelqu'un ? Je l'ai déjà vu faire des crimes avec. On va voir en espérant qu'il continue. Là, il ne fera pas Dash. Là, on ne va pas le laisser jouer au mid. On va pre-shot. Mais il est déjà parti en A. Déjà parti en A. Attention, en short. Il y a Shein. La Flash qui va partir. On ne va rien toucher. On a entendu. Mais là, par contre, on avance bien. Bonne Cold qui a pris beaucoup de dégâts. On va tag au mid. Tag au mid. Bonne Cold qui va quand même essayer d'avancer. Il y a Takas qui l'attend. L'ulti. Pas d'aif. Pas d'aif, Takas. Ok, c'est raté. Mais c'est bon, il a l'information. Il va être tag par contre. Et le fait qu'il pue des fesses du coup, côté Vita. Vu qu'on a vu Sova à ce côté-là, tu sais que... Ça ne veut pas. Bah là, du coup, ça refait le coup. Ça revient. Le Zera qui est bien placé, là, non ? Attention. Amilouac, il va gagner le travers ! La Travers Battle, il avait 5 HP. Il va pouvoir se recacher au fond. Je crois qu'il ne faut pas qu'il soit 2. Ils sont même 3, là. Ah ouais, tu veux dire pour la Cacorp, ouais. Ouais, côté K. Mikey, le rat. Mikey va être bien. Mikey qui va s'infiltrer. Là, il faudrait qu'Amiouac... La Shock d'Arc, il va faire des dégâts. Non, ils vont s'y attendre. Ils vont prendre ce deuxième kill. C'est un 3v4. Allez, Chine, il faut gagner ce duel. Attention, bah Gigi dans le dos. C'est bizarre. Et là, c'est compliqué parce qu'ils ont la bonne position. On ne va pas piquer. Ils savent que Taka, c'est un opérator. On va smoke le market. Il vous erra. Attention, dans le dos. Et il va tomber. C'est la fin de la game. Et on s'est fait gifler. 13-3 dans la gueule. Dommage. Ça sera une semaine en 2-2. Putain, j'y ai cru à la remontée. J'y ai cru, sa mère. Ouais, j'y ai cru. Ah, j'y ai cru. Je me suis dit, là, si on remonte ça psychologiquement, c'est fini leur saison. Putain. Comme par hasard, quand Vita, le premier stomp qu'on prend, je suis dégoûté, sa mère. Je suis dégoûté. Ouais, après, ça va. On a mis des stomp, par exemple, Mandatory, tu vois. Même CCMR, BDS et tout. Et on peut en prendre, à l'inverse. C'est ça, c'est ça. La saison va être longue. De toute façon, on reste en 6-2. Madlion, ils n'ont pas joué encore. Non, ils jouent juste après, je crois. Ils jouent contre Wild. Je ne sais pas à quelle heure, mais ils jouent contre Wild. Je crois que c'est juste après. Je crois que c'est juste après parce que le match de Mandatory, c'est à 22. Il y a un autre match. Non, c'est que DBO1, les gars, la saison. Mais cette semaine, on a eu 4 matchs. Ça fait 2-2. Bon, on a commencé en folie. 5-0. C'était la fête. Là, c'est 2-2. Ce n'est pas grave. Ça reste correct. On va bien pouvoir bosser là-dessus. Il va falloir soutenir les joueurs. Mais il n'y a rien. De toute façon, on a tout le temps confiance en eux. Mauvaise game, ça arrive. Il n'y a rien, il n'y a rien, les gars. La saison est encore longue. On est en 6-2. On ne peut pas se plaindre. Même si, bon, ce n'est jamais agréable. Ce n'est jamais agréable de se manger des games comme ça. De toute façon, envers les joueurs, je ne crains rien. Je sais que les fans Kakorp ne craignent pas les joueurs. Mais là, on s'est bien fait casser la gueule. C'est un ressenti. J'ai l'impression qu'on a eu du mal à rentrer dedans. C'est ça, en fait. Même en attaque. On a été absorbé par notre plan de jeu initial. On n'a pas... On ne s'est pas adapté, en fait. Oui, on ne s'est pas adapté, exactement. On n'a pas trouvé de solution au B aussi. Genre en B, avec le Sova et Killjoy. J'ai l'impression que c'était compliqué d'entrer. On n'a pas... On n'avait trouvé la solution, mais c'était au 10e ou 11e. Enfin, tu sais, genre, deux routes à la fin. Des timings comme ça, où Mikey, là, par exemple, on voit... C'est vrai qu'au début de la partie, Mikey... Mikey, il y a deux rounds qu'il aurait pu retourner tout seul s'il avait eu le timing. Et à chaque fois, ils se retournent à la dernière seconde, ils prennent le kill. Ici, on perd... On a été aussi un peu naïf, parce qu'ils arrivent... Il y a beaucoup de kills d'Evita où ils arrivent à faire des... Ils arrivent dans le dos, où on check pas un corner, etc. Ils arrivent toujours à bien se placer... Le truc Marquette, par exemple, Sander, où il fait moins deux. Ici, on n'allait pas le check. Bon, on ne s'est même pas eu besoin, parce que BonneCold, il fait une dingue individuelle, mais... C'est ça. Il y a plein de fois où ils arrivent, ils nous prennent par derrière. C'est compliqué de... Et après, on prend moins deux, où on fait trois pour un, et derrière le round, il est compliqué à jouer. Non, non, ils ont été meilleurs, ils ont été meilleurs, largement. Largement, mais c'est pas grave, on va bosser. 6-2, on est loin encore des playoffs et tout. Il y aura un match retour. Il y aura un match retour, on n'est plus premier du coup. Ça dépendra des résultats des autres équipes. À tout moment, on peut encore rester premier, mais sinon, ça sera premier, deuxième. De toute façon, c'est pas ça qui compte, c'est à la fin de la saison qui compte pour les playoffs. Une fois que tu es au playoffs, après, c'est là que ça va compter. On rappelle, tranquille. Ouais, c'est top 6, ça va. C'est top 6 qui passent en playoffs. Et en vrai, être premier ou deuxième, c'est vraiment important. Ouais, c'est comme sur LoL. C'est comme sur LoL, en gros. Si t'es premier ou deuxième, t'es bien, et en dessous de premier ou deuxième, c'est bizarre. Je veux dire quoi ? Est-ce qu'il y a des losers brackets sur LoL en playoffs ? J'ai oublié. En gros, les équipes, elles commencent en losers, sauf l'équipe 1 et 2. Mais sinon, les autres, s'ils perdent en BO5, ils sont out. Et l'équipe 1 et 2, ils se jouent. Et après, celles qui gagnent, elles avancent en finale. Et celles qui perd, elles... Ouais, ouais. Là, c'est un arbre que simple élimination. Le 1 d'un côté, le 2 de l'autre côté, il n'y a pas de losers. Et genre, juste, il y a un bail. Ils ont juste un round d'avance. Ouais, un round d'avance. GG, Vita, GG. C'est bien fait casser la gueule. Non, non, vraiment, là, c'est ça. Je pense individuellement aussi, comme elle l'a dit. Individuellement, ils ont été chauds sur leur duel. On n'a pas eu d'exploit comme d'habitude. Et sur le plan de jeu aussi, ils avaient toujours une longueur d'avance. Ils étaient mieux placés. Ils se plaçaient mieux sur la map. Ils s'adaptaient mieux. Et nous, on a mis un peu trop de temps. Beaucoup trop de temps. à se remettre dedans, à essayer de contrer leur plan de jeu. Et derrière, compliqué. Arrête, c'est vrai que... Non, ce n'est pas de la chance. Je vois qu'il y a des gens qui disent, ce n'est vraiment pas de la chance. 13-3, ce n'est pas de la chance, les gars. Ça arrive, il y a des matchs où tu ne peux pas réussir à être dedans ou ça va être meilleur en face. Ça arrive, c'est l'histoire. C'est ça, c'est la compète. Tu préfères perdre 13-3 une fois que perdre 13-10 dix fois. Ah, bien vu. Logique. Ne vous inquiétez pas, les gars. Il y aura un match retour. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. Après, on reste en 6-2. Encore une fois, je rappelle. Parce qu'il y en a, ils aiment bien dramatiser les trucs, etc. On reste en 6-2. On a vu le niveau de l'équipe. On sait que ça clique, ça joue bien. C'est un groupe qui est jeune encore. Donc, il y a encore du temps pour s'améliorer, pour régler les problèmes. Par exemple, comme là, on n'avait pas la solution. Justement, on va travailler sur ça. On a un très bon coaching staff. Ça va prendre du temps, tranquille. Avant qu'on soit vraiment dominant. On a commencé à être dominant. Et de toute façon, c'est quand tu perds que tu apprends le plus. C'est une phrase de loser, mais c'est la vérité. C'est vraiment vrai, ça. C'est la vérité. Parce que c'est là où tu vas pouvoir analyser ce qui va se passer. Bien bosser les faiblesses. On est toujours top 1 au classement. Ça dépendra des matchs d'après. Ça dépendra des matchs d'après. Mais ouais, allez soutenir les joueurs sur Twitter. Abuse la caméra. Désolé, de toute façon, c'est pas notre interview, malheureusement. Aucune équipe n'a pas connu la défaite. Non, mais il n'y a rien. De toute façon, je n'ai rien besoin de vous dire. Je n'ai rien besoin de vous dire à ce sujet-là. On l'a déjà vu plusieurs fois. Prochain match quand ? Lundi prochain. Lundi prochain, semaine prochaine, ça sera normal week. Donc deux matchs. OG et Mandatory. OG, donc dernier match de match allé. Ouais, OG et revanche contre Mandatory. Mandatory, ouais. Et après, on commence les matchs retours avec Mandatory. Là, les matchs sont assez tôt. Il sera 7h pour OG et 6h pour Mandatory. C'est ça. Ouais, deuxième. En gros, on est deuxième. Et premier, si Mad Lions, ils perdent leur match. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne change rien vu qu'il y a encore tous les matchs retours à jouer. Il y aura encore une super méga week. Une big week, exactement. Donc, il y aura une autre semaine à quatre matchs. Je crois que ça tombe. C'est dans deux semaines, Tadji ? Ouais, dans deux semaines. Ouais, cette semaine, il y aura LOL, quatre matchs de Valorant, Rocket League. Et je ne sais pas si c'est cette semaine où il y a Trackmania aussi. Je ne sais pas si c'est cette semaine. Non, dans deux semaines. Attendez, non. Il faut que je regarde le calendrier. C'est du lundi au 6h09, la super week. On va se régaler, les gars. Si vous vouliez de l'e-smart, eh bien, vous allez être servis. C'est le 4. Ok, non, c'est bon. Alors, ce ne sera pas ça. Ça dit 6h09, la super week. Ouais, non. Du coup, le 4, ça va être le week-end d'avant. Donc, en gros, ça commencera le 4. Ça va être le marathon d'e-sport. Ah, en vrai, je suis hype de fou pour ça. Ouais, RL, c'est le 9-12 juin. C'est ça, c'est ça. C'est dans deux semaines. LOL, ça reprend la semaine prochaine. Donc, il y aura LOL continuellement. Et il va y en avoir des matchs. De toute façon, tranquille, les gars. Tranquille, bien évidemment. Soyez gentils. Réseaux sociaux. Je sais, on va se faire fumer, on va se faire insulter, on va se faire vanner, mais c'est le jeu. C'est le jeu. On les a bien vannés pendant les E-Masters. Donc là, ils vont bien se... Là, ils vont bien se venger, là. Ils vont bien se venger, mais tranquille, on tank. Et il y aura un match retour. Et ça sera notre tour. C'est ça. Au calme. Tranquilou. Merde, attends, il faut que je coupe ça. Bah, vas-y, Fachi. Moi, de toute façon, je vais aller faire ma valise et tout. On rentre bien. On va revenir... On va revenir dans... Dans le terre-terre. Au pays. Au pays. On va revenir dans le terre-terre, tranquille. J'ai vraiment 40 ans à dire au pays. C'est vraiment, t'es un daron, je t'ai dit. T'es un vieux. Vas-y, vas-y. Au revoir la Corée. Vas-y, Fachi, ciao. Les gars, je compte sur vous pour aller rassurer les joueurs. Moi, je vais cut là parce que je vais aller préparer ma valise, etc. J'ai pas le temps de faire un bon stream bien carré, etc. J'ai vraiment pas le temps. Donc, je vais aller préparer ma valise et on va se tailler. On se revoit dans mon setup en France. On va reprendre les streams normaux pour ceux qui regardent les lives. Il n'y aura pas que du lol pendant 8 heures d'affilée. On va reprendre les streams normaux, pré-live, discussion, tout jeu en tout genre. Il y a des jeux que j'ai envie de tester en plus là, qui vont sortir. Et qui sont sortis. Je crois qu'il y aura peut-être le retour de la BB Tinal. Il faut voir avec BB. Et voilà. J'espère que vous avez kiffé ce rush soloQ en Corée. Moi, personnellement, j'ai vraiment kiffé. J'ai adoré même. C'est vraiment de la frappe. J'aimerais dire j'adore, mais on adore que Dieu. J'ai vraiment kiffé. Ça m'a redonné des sensations de fou sur lol que j'avais perdu au fil du temps. Et il y a des nouveaux arcs qui vont arriver quand on rentrera en France, bien sûr. Et voilà. Désolé pour ceux qui voulaient du contenu IRL, etc. Mais mon cerveau était à fond sur League of Legends. Je me suis déjà expliqué, mais comme ça, tout le monde est au courant. Mon cerveau était vraiment à fond sur League of Legends. De toute façon, on reviendra. Et la prochaine fois qu'on reviendra, là, je prendrai le temps pour faire des trucs différents. Là, je me suis fait mon petit kiff, mon petit rush. J'ai vraiment apprécié tous ces moments. Et merci d'avoir suivi tout ça, les gars. De toute façon, je parle en direct. J'arrête le streaming à vie, alors que je reprends demain. Attends, demain, ça dépendra de mon état en sortant de l'avion. Je ne sais pas si je reprends. Je ne sais pas si je serai là demain, les gars. Je vous préviens, je sais, désolé, mais si je vois que je suis un cadavre et que je suis KO, je vous dirai que je ne stream pas. Ou peut-être qu'il y aura un petit stream de 3 heures, un truc comme ça. Parce que je dois aller voir ma famille et tout aussi. Tu dors dans l'avion. Non, mais même si tu dors dans l'avion, toi-même, tu sais, c'est pas... En fait, t'es KO. Voilà, les gars. C'est tout pour ces streams de Corée. On se retrouve bien évidemment cette semaine depuis la France. Vous me connaissez déjà. De toute façon, on est tout le temps là. Et voilà. Famille égale bébé. Non, mais t'as vu, j'ai... J'ai tes soeurs, j'ai ma mère, père, mon grand-père. Ils veulent trop que j'aie un enfant, c'est des ouf. C'est moi tranquille. La déprime, la fin de l'arc. Non, en vrai, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. En vrai, j'ai commencé à arriver à ma limite là. De stream que du lol, ça y est, c'est plus pour moi. C'est plus pour moi là, j'arrivais à ma limite. Je me suis fait un petit kiff, mais... Ça va me faire plaisir de reprendre des streams un peu multi-gaming, etc. Vas-y les gars, je vous souhaite une bonne nuit. Non, une bonne soirée plutôt, vu qu'il est 20h chez vous, 21h. Va pas voir, ta mif est live. Vous êtes ouf, voilà. Vas-y les gars, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada